Pour commencer, pour mettre les choses en contexte, le principe de parcimonie est la cinquième chronique barbare. Les chroniques barbares, c'est une série de neuf livres qui s'étaleront, enfin l'histoire s'étale sur 6 à 7 ans. C'est un travail qui lui va s'étaler sur 30 ans, donc c'est le travail d'une vie. J'ai commencé en 1998, à peu près en 1997, et ça se terminera, si Dieu le veut, en 2020 et des poussières. Autant le livre précédent qui s'appelait les larmes de Pancras était un livre plutôt intimiste, bien qu'il évoquât les vignobles bordelais, le Christ, Agatha Christie, les assassinats en chambre close, ça restait quelque chose de relativement contenu. Là, avec le principe de parcimonie, on a un thriller, comme disent les blogueurs, biblique. On est dans une ambiance apocalyptique, parce que ça se passe à Paris, lors d'une crue centenale. La scène commence à déborder dans les rues, dans les métros, dans les musées, il faut dégager toutes les œuvres d'art, c'est une panique générale. Et dans cette occurrence, ça apparaît un drôle de personnage. Dans ce raz-de-marée de la scène, il y a un rédempteur taré qui s'appelle, qui se fait appeler Ocam. Et il est habillé en latex rouge, avec un grand bec jaune et avec un costume d'Arlequin. Et ce personnage-là va se mettre à régler ses comptes. En l'occurrence, dans ce Paris qui est une sorte de Sodome et Gomorre moderne dans mon histoire, ça pourrait être, ça aurait pu être New York, Los Angeles ou plein d'autres villes, mais enfin, je préfère rester chez moi. Je n'aime pas trop sortir. Dans cette occurrence-là, il va régler ses comptes auprès de notoriétés de personnes qu'il estime être des charlatans, les charlatans de notre société actuelle, qui est faite d'hypocrisie, de mensonges, de paillettes et de miroirs aux alouettes. Pourquoi le principe de parcimonie ? Pourquoi ce titre-là ? Pour l'expliquer, il me faut remonter donc au Moyen-Âge, et un personnage assez extraordinaire qui est un moine, philosophe, qui s'appelle Ocam, qui a vécu à cheval entre le XIIIe siècle et le XIVe siècle, qui était un théologien, un logicien, un philosophe, et qui avait mis au point une théorie qui disait qu'il fallait toujours privilégier le simple ou compliqué. Entre deux théories, il fallait prendre la théorie la plus courte, la plus... celle dans laquelle on n'avait plus rien à retirer. Et c'est pour ça qu'on parlait du rasoir d'Ocam, parce qu'il parlait de couper tout ce qui était inutile. Et c'est là où ça devient amusant, parce que mon personnage va prendre cette expression au pied de la lettre. Et ce qui n'était qu'une métaphore, chez lui, va devenir un fait. C'est-à-dire qu'il va se saisir de rasoirs, de coups choux, et il va découper ce qu'il trouve inutile dans notre société. C'est-à-dire les langues des journalistes, les oreilles des députés qui n'écoutent pas ce que disent le peuple, la cervelle d'une vedette de latérité, parce qu'elle n'en a pas besoin. Et petit à petit, ça va être de plus en plus sanglant. Au début, Maloc ne va pas être sans lui trouver des circonstances atténuantes. Il va même lui être sympathique. Il faut reconnaître que le côté anard de Maloc correspond assez bien avec ce que fait l'horrible Ocam. Mais quand le sang va être versé et que surtout la mort va arriver, il va devoir sévir. Il punit parce qu'il dit que les journalistes n'ont plus rien à dire, si ce n'est des mensonges, si ce n'est ce que les médias leur disent de dire, ils sont inutiles, les avocats mentent comme ils respirent, les députés ne font plus ce qu'on leur a dit de faire, etc. Donc il décide de mettre les pieds dans le plat. Et dans ce monde très politiquement correct, il va représenter l'inverse. C'est une sorte de justicier, mais un justicier psychopathe. Et on va découvrir… Non, ça, je ne peux pas le dire. Mais il va aller bien plus loin que ce que l'on peut imaginer au début. Je suis un maniaque de la création. Je ne peux pas m'en empêcher depuis que je suis tout petit. C'est psychotique de ma part. Si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Il faut que je crée. Et donc depuis que je suis adolescent, je crée, c'est-à-dire je peins, je fais de la photo, je fais de la musique, j'écris bien entendu, mais je fais aussi du design, je fais de l'invention d'objets. Il faut que je crée. Et le fait d'avoir choisi, d'avoir rajouté le déluge à cette histoire d'Ockham et à ce personnage avait deux buts. D'une part, augmenter la métaphore, parce que l'on a là une inondation de sang et elle est doublée par cette inondation d'eau. Et ça triple la tension et ça permet à Maloc de se présenter comme un personnage un peu héroïque, un peu ridicule sur son bateau, avec sa rame en train de ramer pour rester sur l'eau et en même temps pour essayer de résoudre cette énigme impossible. Et la deuxième raison, c'est que justement, pour en revenir à l'art, c'est que ça m'a permis de, encore une fois, de dessiner un Paris. J'avais déjà dessiné dans la première chronique et un petit peu dans la seconde chronique, mais de redessiner un Paris différent. Et donc de redessiner cette ville merveilleuse que j'adore, mais recouverte d'eau, avec les gens qui se baladent sur des ponts improvisés, en équilibre, avec des barques impossibles. Et puis avec sous l'eau, des poissons bizarres qui apparaissent, poissons bizarres géants, on pense qu'ils vont dévorer les enfants. C'est-à-dire que toute la folie de la ville va trouver un nouveau souffle. Et moi, ça me permet de renouveler un peu mes métaphores obsédantes sur la beauté de la ville. On est dans un milieu apocalyptique qui permet de donner un véritable souffle lyrique à cette histoire qui fait quand même plus de 550 pages. Et on a besoin, enfin moi j'adore le lyrisme, j'aime bien partir au début sur des choses assez réalistes, assez de tous les jours, et emmener le lecteur vers quelque chose où il est hors d'haleine et dans lequel son âme est soulevée par des métaphores plus ou moins lyriques. Et voilà.